Je vous préviens, Claire, si vous ne vous dénoncez pas, je vous marche dessus. Enfin, je marche sur le fil de votre vie. Claire ? Claire ? Qui est Claire ? Claire, attention, bonjour. Bonjour, bienvenue à bord. 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 « Bonjour, bienvenue à bord. Bonjour. Oh putain, ça fait mal aux joues, quand même. Bonjour, bienvenue à bord. Attention, madame, vous devez placer votre sac dans le compartiment au-dessus de vous ou entre vos jambes. Oui, même si vous avez les jambes qui gonflent. Ah ben, attendez, je vais vous aider. Voilà. Ah, pardon, excusez-moi. C'est votre jambe, je suis désolée. C'est vrai qu'elles sont grosses. Laissez-le là, c'est pas grave. Voilà, bon vol. Voilà, bienvenue à bord. Bonjour. Ah, monsieur, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez vous asseoir dès que possible, s'il vous plaît ? Merci. Bon vol. Voilà, bienvenue. Attention. Ceinture. Ceinture. Voilà, bien. Ceinture. 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 Braguette. Comment, madame ? J'arrive, madame, un petit instant. Je fais le tour. J'arrive. Oh putain, Michel, j'ai mal aux joues. Oh, je te jure, c'est pas humain de sourire comme ça. C'est pas normal, hein. Ah, m'en fait mal. Voilà. Oh, et ça peut pas s'asseoir, ça a des problèmes de grosses jambes. Oh, tu leur prépares le champagne ? Je peux boire un coup ? Je te jure, ça m'aiderait, Michel. Un petit peu, petit peu, pas plus. Oh, merci, Michel. Oh, merci. Oh, ça fait du bien, Michel. Oh, merci. Oh, j'ai mal aux joues. Pas du tout remis de sourire. Ils annoncent une tempête, en plus. Allez, j'y retourne. Merci, Michel. Oh, ça m'emmerde, ce truc, je te jure. Ça me fait mal. Voilà. Ah, non, ne poussez pas. Non, c'est pas grave, monsieur, mais ça ne sert à rien de pousser. De toute façon, nous arriverons en même temps, si l'avion ne se crache pas. Bon, folle. Oui, madame, je vous écoute. Comment le petit, bien sûr, le petit garçon, je m'en occupe. Ah, bonjour, mon garçon. Comment tu t'appelles ? Georges ? Mais t'as quel âge ? Six ans et tu t'appelles Georges ? Bon, alors, Georges. Georges, tu veux être un gentil garçon ? Tu vas attacher ta ceinture, voilà, comme ça, et puis tu vas arrêter de faire poc-poc-poc avec tes pieds sur le siège de la dame. D'accord ? Poc-poc-poc ? Non, non, non. Hein, Georges ? Poc-poc-poc ? Non, non, non. Oh, mon Dieu, ça tangue. Oh, j'ai la tête qui tourne. Qu'est-ce que... Monsieur ! Monsieur, je vous ai demandé de vous asseoir. Oui, ben, vous faites tanguer l'appareil. Si, c'est vous. Si, je dois le dire encore une fois, ça va tomber, hein. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du champagne. Putain, Michel, c'est horrible. J'ai un gosse avec un nom de vieux. Oh, non, c'est trop de responsabilité, ça. Oh, moi, une coupe de champagne, Michel. Une petite coupe, vas-y, vas-y, un petit peu plus, vas-y. Bien, merci, Michel. Oh, ça va venir bien. En tout cas, c'est pas encore aujourd'hui que je vais rencontrer l'homme de ma vie, hein. Ils sont 400 dans l'avion, il y en a un qui me plaît. Il y en a un qui est mignon, mais il pue. T'avoueras bien que j'ai pas de chance, hein, Michel. Toute ma vie, ça a été comme ça. Ah, moi, j'en ai marre d'être seule. J'ai envie qu'on m'aime, j'ai envie qu'on me prenne dans les bras. Je vais quand même pas faire pute, hein. Non, c'est rien. C'est rien. C'est parce que j'ai fait une permanente, du coup, j'ai la blague, la bague, qui reste toujours coincée dans mes cheveux. De quoi ? Ça, j'ai pas fini. Attends, je termine, je termine, je termine. Voilà, vas-y. Ah, merci, Michel. Michel, Michel, c'est quoi ? Je vais m'arrêter là où ça pue, comme ça, je te montre où elle mignonne. Tu veux pas ouvrir le rideau, s'il te plaît ? Merci, Michel. Et, fri, ouais, merci, Michel. Eh, non, pas vous, vous êtes punis, vous êtes encore debout, pas de champagne. Michel ! Eh, Michel ! Discrètement. Ah, mais c'est vous qui puez ! Ah, mais Michel, c'est la vilaine femme qui pue, c'est pas le mignon. Oh, je suis contente ! C'est pas la vilaine, comment, madame ? J'ai dit vilaine ! Ah, ben, j'ai pas menti, hein ! Eh, tenez ça, comme vous êtes debout. Non, pas touché, vous êtes punis, pas de champagne. Euh, bonjour. Je me présente. Je m'appelle Claire. Je suis votre hôtesse de l'hôtesse. Eh ! T'as choisi l'allée centrale, c'est pas pour regarder par mon hublot. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Comment ? Un deuxième petit sac a vomi. Bien sûr, ouais, ouais. Non, là, ça, t'es puni, t'es debout. Oh ! Est-ce que quelqu'un veut du champagne ? Personne ! Eh, ben, faut pas gâcher. Pim ! T'en fais malin ! Eh, ben, si t'étais... T'aurais pas touché le verre. Qui m'appelle ? Qu'est-ce qu'il y a ? Georges ! Mais merde ! Oh ! Je vais pas faire le tour à chaque fois, moi ! Je crêne ! Allez, pousse-toi avec tes grosses jambes. Eh, j'ai pas envie de faire. Ben, tu te... Ça te fera du sport, voilà. Eh, ben, faut maigrir, alors. Voilà. Hop ! Allez ! Alors, Georges, vous êtes la maman de Georges ? C'est pas ta maman. Et ton papa, il est où ? Ton papa, il est pas là. Ah, c'est vrai ! C'est le petit garçon qui voyage tout seul. Alors, arrête, sinon tu vas voyager tout seul dans la soute à bagages. Voilà. Oh, comment, madame ? Une couverture. Mais bien sûr. Comment ? Un verre d'eau. D'accord. Quoi ? Les toilettes ? Ben, les toilettes, elles... Tu vois le manoprix ? C'est à droite. Oh, putain, Michel, c'est des chiens. Et ça veut des verres d'eau. Et ça veut des couvertures. C'est moi une coupe de champagne, Michel. C'est juste une petite coupe de champagne. Allez, 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 fais péter, Michel. Merci, Michel. Eh, Michel ! Tu vas rire. Je me souviens plus où sont les couvertures. Quoi ? Ah, mais elles sont là. Ah, merci, Michel. Et le verre d'eau. Merci, Michel. Ah, ça emmerde, ce truc. Voilà. Alors, le verre d'eau, c'est qui ? C'est qui ? C'est vous ? C'est pour quoi faire ? Un cachet ? Hein, vous êtes anxieux ? Peur de l'avion ? Oh, moi aussi, j'ai peur de l'avion. Et en plus, ils annoncent une tempête. Tu sais quoi ? T'as le boisseau caché ? Si, donne ton cachet. Eh, vaut mieux que ça soit moi qui soit en rassurance. Voilà, la couverture. Alors, attention, la couverture avec les cheveux. Parce qu'elle est très électrique. Elle est très électrique. Elle est très électrique. Elle est électrique. Elle est électrique. Eh, eh, eh. Eh. Oh. Eh. Ça détend bien, ton truc. Michel, comment qu'on dit la couverture avec les cheveux dressés sur la tête ? Ah, c'est électricité statique ou électrostatique ? Électrostatique. Attention, madame. Elle est très... Ah, c'est Michel. Ça se dit électrostatisante. C'est une fréquentation. Elle est très... Elle prend, là, elle t'étoie. Oh, ça tente. Ouh, ça m'envergne. Eh, Michel. 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 Ah, ah, ah. Ah, c'est pas Michel. Ah. Eh. Coucou, les pauvres. Nous, on a bu du champagne. Et après, on va manger dans des vraies assiettes. Pas dans des barquettes aluminium qu'on sait pas qui a vomi dedans. Allez, les riches, faites coucou aux pauvres. Coucou. Allez, guignol. Mesdames et messieurs, bonjour. Ah, putain, je vais vous l'écouter. C'est Maurice Biertardin, votre commandant, qui vous parle. Ta gueule, il parle. Préparé-vous, les collages, PNC au port, armement des tobogans. Wow, les tobogans, les tobogans. Mesdames et messieurs, veuillez rester assis jusqu'à ce soir envoyer en l'air. Et à tout de suite avec Michel pour les consignes de sécurité. Michel, c'est quoi ? Je vais me faire joli pour le mignon. On sait pas ce qui peut adviendra, Michel. Je vais me mettre un petit coup de rouge. Un petit coup de rouge. Ça changera du champagne à Michel. Je trouve pas ma bouche, Michel. Oh, 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 merde. J'ai dépassé. Il y a déjà des flatulences, Michel. J'ai une belle femme, Michel. Je vais aller voir le milieu. Attends, attends. Attends, attends. Il y a un bout, hein, Michel ? Attends, 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 attends. Tiens-moi, 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 tiens-moi. Voilà, comme pas dans maman. Tu sais quoi, Michel ? J'en vais faire pipi parce que sinon, j'arrive. Mais ça, j'arrive, Michel. Attends, parce que je me tiens prépare. Ah, c'est occupé. Faut sortir, là. Oh, oula. Faut sortir. Il faut sortir. Faut pousser. Il faut pousser. Mais merde. C'est qui qui a pissé sur la lunette ? Vous faites ça chez vous, quoi ? Vous en foutez un peu partout ? Faut réfléchir, là, tout le monde qui va se trimballer en chaussettes pendant le vol. Hein ? C'est qui qui doit nettoyer ? Fais chier, boulot de con, merde. Réellement, merde, c'est là. Allez, hop, je l'enlève. Voilà, c'est un cucu, c'est ma lulu, c'est ma lulante. C'est ma clante. C'est ma clante. C'est ma clante. Hé, hé, le mignon. Allez, passe ici la culotte. Allez, passe ici la culotte. Non, non, non. On va faire un jeu, là. Je vais la mettre là. Voilà, clac, surprise. On ne sait pas pour qui ce sera. Hop, clac, voilà. Attends, je vais dire quelque chose au passage. Attends, hop, voilà. Attends, attends. Ça sonne. Ah ! Cun, cun, cun. Mesdames et messieurs, j'aimerais savoir qui est allé faire pipi en dernier. Très, très, très. Dame, c'est les jeunes. X ou craque, oui, le blanc, c'est là, c'est pipi. Ton, ton, ton. Ladies and gentlemen, how would you like ? Who is the fucking bastard ? Not the fucking master, the fucking master, the fucking pipi. Coup, cou, 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 cou. Oh, señores et señoritas, pour savoir l'ultima saga pipi. Arrita, arrrita, crac. Je craque, je craque, Michel. J'ai craqué, Michel. Tu sais pourquoi je suis comme ça ? C'est parce que je suis seule, Michel. Parce que, tu sais, si l'avion se crache, il n'y a personne qui viendra réclamer mes petits bouts de membre. Moi, ce que je veux, Michel, c'est filoter l'avion. Oui, il veut prendre le cremange du commandant. Pousse-toi, Michel. Allez, commandant, il est dans le cockpit. Commandant, commandant, je sais que c'est le commandant. Je sais que c'est le commandant. Commandant. Je te vois, commandant. Tu fais n'importe quoi. Je me connais en l'âge. Ça fait 10 minutes qu'on tourne devant les mêmes cunilagus. Commandant. Quoi ? Non, 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 Michel. Moi, je ne fais pas les consignes de sécurité. Mais les gens s'en foutent des consignes de sécurité. Mais les gens ne regardent jamais quand je ne fais les consignes. Personne ne me regarde quand je fais les consignes de sécurité. Ça fait chier, les consignes de sécurité. Mesdames et messieurs, les issues de secours sont signalées par un panneau exit et sont situées à l'avant, au centre et à l'arrière de la cabine. Les ceintures s'attachent et se détachent de cette façon. En cas de dépressurisation de la cabine, les masques à oxygène tomberont automatiquement devant vous. Placez le masque sur le visage. Eh, on ne va pas le mettre là, hein ! En cas de nécessité, prenez le gilet de sauvetage sous votre siège. Allez, tiens ! Attachez et serrez la sangle. Attends ! Gonflez le gilet en tirant sur la poignée rouge ou à la bouche. Ah, ok ! La notice des consignes de sécurité est placée devant vous. Ce vol est non fumeur. Portée atteinte au fonctionnement des détecteurs de fumée est passible de la poursuite. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons un excellent vol. Ah, mais c'est pas ça que j'aurais envie de dire. Moi, j'ai envie de vous dire, j'ai envie d'autres chums. J'ai envie d'aller tout droit ou faire demi-tour si je le désire. Parce que ma vie à moi, elle ne tient plus qu'à un clic de ceinture. Je suis en pleine dépressurisation. Je manque d'oxygène. Je voudrais que quelqu'un me prenne dans ses bras fermement. Parce que je peux faire des trucs incroyables avec ma bouche. Alors, si ça intéresse quelqu'un, n'importe qui, du moment que je ne reste plus toute seule, j'ai laissé mes coordonnées dans la pochette en face de vous. Voilà. Ça intéresse quelqu'un ? Personne ? Le mignon ? Michel, tu veux m'adopter ? Applaudissements. 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 Applaudissements.